Et on continue avec un sport dont on parle peu, le tir à l'arc qui est direction les Ardennes où se déroulaient les championnats régionaux à Muison. 90 des meilleurs archers étaient présents. La ligue de Champagne-Ardennes progresse et n'est pas encore au niveau de la Picardie ou de l'Ile-de-France. Mais on trouve des champions prometteurs et d'autres plus confirmés comme vous pouvez le constater dans ce reportage de Maxime Meijer et d'Eric Kleinoffer. Respiration, concentration et enfin le relâchement. Béranger Chaillot en termine avec sa première série de tirs. L'archer d'Arcy-sur-Aube est un des favoris de la compétition et pour cause, l'été dernier, il faisait partie des réservistes de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Londres. Pour lui, ses championnats régionaux commencent doucement. Un petit peu de mal à démarrer, un peu fatigué parce qu'il y avait un peu de distance pour venir ce matin. Comme je l'ai dit, je suis malade donc c'est pareil, une petite nuit. Donc un peu dur à continuer, à se mettre vraiment dans le truc. J'ai le cerveau qui est parti un peu ailleurs. Mais bon, c'est partie du jeu quoi. Mal réveillé, il termine pourtant avec 290 points sur 300 possibles. Julien Boileau, troisième au Mondiaux de tir en campagne en 2010, pointe lui à 288. Bref, la Champagne-Ardennes ne manque pas de talent dans la discipline. Depuis plusieurs années, la ligue cherche à mieux se structurer et ça commence à payer. Les tireurs sont de plus en plus meilleurs, on va dire, puisqu'on a la chance d'avoir des personnes qui sont inscrites en équipe France. Il y a aussi des espoirs, notamment Marie-Lajeune qui est rentrée dans l'espoir France. Et donc, on commence à se développer, on commence à se faire connaître. Il y a un développement au niveau des licenciés qui est intéressant, mais qu'il faut continuer. Des champions en catégorie junior, adultes et même vétérans. Michel Adnet, par exemple, a remporté 5 titres de championne de France dans sa carrière et le dernier, il y a moins de 2 ans. Aujourd'hui, elle s'entraîne moins, mais est toujours au rendez-vous. J'aime gagner, donc dès que je suis en compétition, c'est pour gagner. Alors, et que quand on s'entraîne plus, c'est difficile. Mais pour ces archers, si les résultats ne sont pas toujours là, la passion reste intacte. Et Béranger et Michel, la vétérante que l'on a vue, l'ont remporté chacun dans leur catégorie.